et bien salut à toutes et à tous la même compagnie j'espère que vous allez tous très bien les amis écoutez c'est avec un petit pincement au coeur et en même temps un immense plaisir pour être très honnête avec vous qu'on se retrouve aujourd'hui pour un ultime épisode de Far Cry 4 oui en effet on est de retour sur le jeu pour l'épisode d'après fin mais il n'y aura qu'une seule vidéo il n'y en aura pas d'autre sur Far Cry 4 on aura bien joué je vous parle aujourd'hui ça fait allez ça fait facile 2-3 semaines que je n'ai pas touché au jeu et pour vous on a terminé l'aventure sur Youtube il n'y a même pas quelques jours puisque on va un petit peu parler de cette fin de Far Cry 4, de cette aventure puisque du coup j'ai pu vraiment lire tous vos commentaires, tous vos retours aujourd'hui on va essayer quand même de déposer les cendres de notre mère alors très bizarre la phrase du coup d'entrée de jeu si jamais vous n'avez pas suivi l'aventure normalement si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez regardé le let's play mais comment on a terminé l'aventure ? donc là déjà on se retrouve au goulag de Pagan Min qu'on a tué on a tué Pagan, on l'avait tué résultat on n'a pas pu terminer comme on le voulait vraiment le jeu dans le sens où on n'a pas pu déposer ce à quoi on était destiné à venir et j'avais pas pensé à ça mais retourner au palais royal déjà est-ce que c'est possible ? c'est ça la vraie question regardez est-ce que vous pensez que c'est possible ? ça me parait bizarre donc on va y aller on va essayer c'est le but du jeu c'est vraiment voir si c'est possible à savoir que pour ceux qui ne le savent pas j'ai déjà joué donc à Far Cry 4 sur PS3 à l'époque à une époque où je ne comprenais rien du jeu évidemment et je l'avais terminé je l'avais terminé mais sauf que je n'avais pas tué Pagan j'avais fait le choix de déposer les cendres donc cette fin là je ne l'ai jamais faite et du coup je ne savais pas qu'il allait se passer cela donc on va voir est-ce que c'est possible ou non si ça se trouve cette vidéo va être un échec si ça se trouve on ne va pas pouvoir le faire mais c'est pas grave il faut essayer j'avais envie d'essayer donc peut-on retourner au palais royal ? telle est la question moi j'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir en tout cas un immense merci pour tous vos commentaires durant toute cette aventure je ne vais pas vous mentir que les 2-3 dernières semaines étaient très compliquées à gérer pour moi parce que j'avais déjà terminé le let's play j'avais vraiment tourné la fin à l'avance de Zinzin et c'était horrible parce que le jeu me manquait et pour vous c'était pas fini d'ailleurs et voilà le jeu me manquait quoi c'était vraiment un sentiment assez particulier alors déjà quand on regarde j'ai l'impression que j'ai l'impression que si on va pouvoir y aller mais j'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir y arriver en même temps c'est très bizarre il y a un truc qui m'échappe on va voir on va voir si c'est possible en tout cas donc vraiment merci beaucoup pour vos commentaires évidemment ceux qui m'ont donné des conseils mais voilà comme dit je connais le jeu je connais toutes les fins enfin toutes les fins l'option où on peut tuer Pagan après la toute fin fin c'est à dire si j'avais décidé de ne pas le tuer il aurait pris l'hélicoptère il serait parti et si il avait pris l'hélicoptère on aurait pu le tuer voilà chose que j'ai pas fait je l'ai buté tout de suite alors est-ce qu'on peut y aller ou pas parce que j'ai l'impression que je sais plus jouer c'est bon j'ai réussi à descendre on va essayer de passer par là alors je perds un petit peu le contrôle ok parce que vous voyez le point il est sous terre déjà donc ça c'est bizarre ça veut dire qu'on est hors de la map là où j'ai mis le point ça me paraît bizarre là bon on va voir on va suivre un maximum moi je pense qu'on peut pas voilà donc déjà là sachez que là le jeu vient de me limiter vous avez vu ce qui vient de se passer ? bon vous doutez bien que c'est pas moi qui ai descendu d'un coup le jeu vient de me limiter je ne peux pas voler ici on est où là ? forteresse royale ouais donc on est vraiment dans une zone où on ne peut pas voler le jeu nous l'interdit donc là c'était la forteresse bah là où on avait ouais bah c'était à la fin de l'aventure justement où on avait on avait détruit la statue et où je suis mort comme un con en prenant la statue dans la tête c'était excellent la statue qui était juste là-haut et ouais vraiment une aventure vraiment géniale c'est vrai pour poser la question si je préfère Far Cry 3 ou Far Cry 4 ou Far Cry 6 même bah c'est compliqué quoi c'est vraiment 3 jeux qui n'ont absolument rien à voir enfin rien à voir non justement qui ont leur similarité et voilà je peux pas y aller voilà donc on peut pas voilà on peut pas malheureusement on a pris la décision de ne pas déposer enfin de tuer Pagan et donc de ne pas déposer les cendres voilà donc c'est les limites de la map on ne peut pas même si le GPS nous dit qu'on peut bah on peut pas c'est évident si je mets un point ici il est sous terre tu vois alors que si je le mets genre là il est sous terre aussi d'accord ok c'est bizarre en fait c'est comme une zone un peu particulière tu peux pas voler ici en gros le jeu t'empêche de pouvoir te déplacer librement dans cette zone justement pour pouvoir aller au palais royal quoi c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage qu'on puisse pas y aller quoi alors on va essayer de trouver des solutions parce que le but de l'épisode c'est pas qu'il dure 5 minutes le but c'est qu'on trouve des solutions j'ai pas non plus envie qu'on fasse des des unzinades parce que sinon ça voudrait sous-entendre qu'on va qu'on va continuer les vidéos sur Far Cry 6 sur Far Cry 4 pardon et c'est pas du tout le projet d'ailleurs je vous ai dit que je ne ferais pas de let's play sur Far Cry 5 mais mais laissez moi y réfléchir laissez moi y réfléchir j'ai acheté le jeu sur Eneba alors voilà donc ceci étant dit ceci étant fait peut-être est-ce qu'on peut essayer de gratter par là on vous doutez bien qu'on va se prendre un mur invisible ou je ne sais quelle connerie j'en suis persuadé comme dit là il nous a empêché de voler donc c'est pas pour rien ouais bon là de toute façon c'est déjà mort c'est clairement mort voilà ah c'est dommage après c'était le choix quoi c'était le but mais au moins on a essayé au moins on a essayé alors c'est vrai que je regrette un tout petit peu d'avoir pas pu alors c'est pour ça c'est cool de faire cette vidéo là je trouve que j'ai pas pris le temps de débriefer comme je voulais je m'en suis rendu compte avec le recul on a pas débriefer comme je voulais par rapport voilà à Amita Sabal etc quoi ah je suis deg par contre vraiment qu'on puisse pas y retourner mais bon c'est comme ça du coup si on regarde dans collection sac à butin bah normalement message de maman d'accord mais il est où le il est où notre ah on l'a pas là dedans notre comment bref comment ça s'appelle là où il y a les cendres bref le pot quoi le pot de cendres bon bah voilà oui mais c'est vrai alors finalement la question c'est ça maintenant qu'il y a plus de dictateur au final moi c'est ça ce que je vous dis et ça fait réfléchir n'est ce pas mais attends on va peut-être pouvoir reprendre l'écho là oui ça fait réfléchir parce que Amita comme Sabal peu importe mais au final c'est de nouveau pareil c'est c'est une nouvelle forme de dictature au final parce que c'est compliqué de créer un climat enfin bref on va pas voilà on va pas non plus débriefer à 100% puisque puisque bah c'était assez clair quand même donc là regardez là on fait un peu délâgage 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 alors regardez là je monte je monte et voilà et tout de suite instantanément je redescends ouais bon respecte moi frérot ne respecte pas aussi je monte je monte je monte je monte et là il descend instantanément je peux même plus remonter en plus c'est ça ce qui est génial ouais donc on peut pas malheureusement bah il fallait essayer je me suis dit sur malentendu ça peut le faire un peu triste mais c'est le choix qu'on a pris c'est comme ça tu vois là si je suis le chemin hop je monte un tout petit peu allez voilà hop ça redescend instantanément oh merde c'est qu'il y a encore des ennemis en fait tu vois donc c'est pas fini en fait malgré qu'on ait tué le dictateur meurt meurt voilà attendez faut que je reprenne rapidement le réflexe y'a là le dernier kill d'accord bon bah dans toi c'était pas comme ça que j'imaginais l'élimination bon enfin fallait essayer ah attendez le point il vient d'apparaître vers le haut maintenant ça y est regardez il est là le temple enfin le temple le palais royal putain on peut vraiment pas y aller quoi on peut vraiment pas y aller quoi attendez déjà tu vois je peux pas aller là alors que là normalement j'aurais pu attendez c'est incroyable ce qu'il se passe ah si c'est bon je peux ok si je vais là je me dis il y a peut-être un easter egg mais bon vous doutez bien que ça m'étonnerait fort oh là ça a été pensé ça a pas été pensé pour qu'on vienne par là déjà et ça c'est fort et ça c'est fort qu'est-ce que c'est ce truc ah c'est un cochon rien de bien méchant ok écoutez on n'est jamais allé là essayons tout de même sur un malentendu voilà ça fait toujours plaise on découvre encore bon enfin vous l'aurez compris de toute façon c'est assez amusant parce que bonjour alors j'aime bien c'est que je termine jamais mes phrases je suis désolé les amis durant toute l'aventure c'est vrai que je commence des phrases je les termine jamais c'est aberrant frérot c'est aberrant attendez là on se rapproche de Zinzin là quand même c'est la Zinzinade et en fait évidemment on ne peut pas on ne peut pas il n'y a pas de grappin il n'y a rien c'est normal c'est fait exprès ok bah écoutez on est d'accord qu'on ne peut pas mission ouais on ne peut pas charger en fait on ne peut pas revenir à un point précédent évidemment c'est bien dommage bon bah voilà en tout cas c'est bien dommage c'est normal aussi mais je suis content d'avoir fait cette fin parce que bah parce que du coup je ne la connaissais pas moi cette fin même si elle est un peu plus frustrante au final tu l'as tué c'est fini hop t'es content tout le monde est content voilà mais maman n'est pas n'est pas reposée maman se trimballe toujours dans le sac finalement tu vois bon les amis vous me connaissez j'abandonne jamais et je crois avoir trouvé un glitch sur Youtube pour pouvoir retourner au palais royal malgré tout donc de manière non legit donc on va voir si ça va être possible de faire l'animation de déposer tout de même les cendres donc j'ai trouvé un glitch sur Youtube on va voir déjà si ça va fonctionner c'est déjà assez difficile de venir là allez s'il te plaît on va essayer de pas mourir parce que s'il te plaît oh non ok c'est bon j'ai eu chaud au kiki alors je vous montre où on est voilà hop on est juste ici donc à côté de la forteresse royale là où à partir de là on ne peut pas y aller là justement le chemin pour aller au palais royal là-haut ici la porte est fermée d'accord et bah regardez on va essayer de monter la montagne donc ça va pas être facile ça va pas être simple va falloir va falloir être malin va falloir être même très très malin et si vous regardez d'ailleurs le gps donc là il n'y a pas de problème mais regardez en bas à gauche vous avez vu il y a un carré noir qui s'affiche genre vraiment on n'a rien à faire là pour le coup on n'a genre vraiment rien à faire là donc on va essayer de faire le glitch que j'ai vu sur youtube est-ce que peut-être ça a été patché ou non dans tous les cas bon écoutez on va voir c'est pas dit d'ailleurs que même si on y arrive c'est pas dit qu'on va pouvoir déposer les cendres alors attends est-ce qu'il faut passer là ou pas je sais plus on essaye je suis pas sûr je suis pas sûr on va plutôt essayer de monter là on va préférer monter là si c'est possible encore je suis pas sûr non plus ok bah écoutez ça mange pas de pain ah attendez est-ce que j'arriverai ah je me demande si ça a pas été patché comme dit j'essaye parce que voilà j'abandonne pas si déjà on fait la vidéo et bah on essaye jusqu'au bout allez on essaye de longer je suis en train de tout descendre là je suis en train de tout descendre je rêve pas ok s'il te plaît reste oh malheur ça a été patché bonsoir ça a été patché je peux rien faire c'est aberrant ah là peut-être alors s'il te plaît allez encore encore force 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 à moi il y a un arbre qui est solitaire ok c'est déjà pas mal mais au final mais non attendez j'ai réussi on est de l'autre côté de la porte là attendez attendez concentre toi frérot là je peux pas monter on est d'accord ok surtout descends pas surtout descends pas je pourrais tenter un wingsuit mais vas-y j'ai pas envie oh non oh non malheur s'il te plaît s'il te plaît il faut absolument rester là j'ai les mains moites vous avez pas idée comme j'ai les mains moites j'aurais peut-être dû faire un wingsuit mais je pense que le jeu m'en aurait empêché allez s'il te plaît reste là je t'en supplie allez je t'en supplie non frérot monte monte ok j'ai réussi à remonter s'il te plaît insiste insiste allez hein des fois il arrive bien à faire ça le jeu ce serait pas mal que ça marche allez oh non à mon avis ok s'il te plaît si si on y est on y est allez on y croit on y croit ouais ok ok j'ai réussi à monter dis moi que oh putain et bah regardez les gars on est derrière la porte on était là juste avant et on pouvait pas passer let's fucking go on a réussi donc maintenant écoutez y'a plus qu'à run y'a plus qu'à courir espérer qu'il nous arrive rien sur le chemin donc là évidemment normalement on devrait pas trouver de véhicule pour nous aider à aller plus vite le palais royal il est tout là-haut et franchement si on arrive si ça fonctionne de faire l'animation c'est magnifique moi je préfère pre-shot et je préfère être très honnête avec vous je pense pas que ça va fonctionner déjà on a réussi à faire le glitch et à quitter les limites de la map globalement parce qu'on peut dire que ça fait partie des limites de la map donc est-ce que déjà on va réussir à interagir avec les portes oui parce que je me suis pas spoilé je me suis pas spoilé j'ai juste regardé le glitch pour est-ce qu'il y a moyen d'arriver au palais royal et visiblement y'avait moyen en faisant ce que je viens de faire donc voilà jusqu'ici c'est super maintenant qu'est-ce qu'il va se passer déjà est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les portes là-haut est-ce que est-ce que d'ailleurs tout est modélisé je veux dire si ça se trouve c'est même pas modélisé je ne sais pas voilà c'est ça les vraies questions bon déjà vous pouvez voir que il y a toujours les statues détruites et tout donc jusqu'ici c'est rigolo parce que le premier épisode je suis en train de me redire le premier épisode on a commencé ici au palais royal on a été secouru et on s'est retrouvé à l'autre bout de la map mon ref à Banapur c'est quand même vachement c'est quand même vachement fou voilà ok on y arrive en vrai ça va relativement vite voilà on ne devrait pas croiser d'ennemis normalement puisqu'il n'est pas censé y avoir de déjà il n'y a pas d'animaux what oh il y a de la fumée c'est quand je respire trop bien fait attendez c'est quand je respire on dirait les chaussures qui respirent allez on y va je suis vraiment curieux je suis vraiment curieux et ça c'est un truc qui me stimule voilà je sais pas vous mais ce qui se passe là c'est actuellement en train de me stimuler voilà je préfère vous le dire ok ah c'est marrant mais c'est vrai que quand on y pense bon voilà petit débat mais quand on y pense on a commencé le premier épisode ici on s'est fait secourir et on s'est retrouvé à l'opposé de la map d'un coup quoi genre c'est quand même c'est quand même fort c'est quand même fort ok d'autant plus qu'on a tué tellement aisément Pagan à la fin mais en même temps avec tellement de difficulté parce qu'on a pris 35 épisodes alors que pourtant quand le sentier d'or est venu ici pour nous secourir ils auraient très bien pu éliminer Pagan sans aucun problème parce qu'ils étaient ultra nombreux ils ont réussi à me secourir donc ça ce qui est quand même assez curieux bon voilà c'est le scénar c'est pour qu'on ait justement pour qu'on puisse jouer mais c'est quand on y pense en termes de cohérence bah c'est assez c'est assez amusant lui on peut pas le faire tourner donc j'ai déjà peur du fait est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les portes ok on est arrivé on est arrivé j'ai l'impression de revivre le dernier épisode est-ce qu'on va pouvoir ouvrir est-ce qu'on va passer à travers un mur je ne sais pas je ne sais pas on peut ouvrir ok alors attendez si on peut ouvrir déjà ça veut dire qu'on va pouvoir ouvrir la salle où on dépose les cendres et ça c'est fort et ça c'est fort Pagan Pagan il était là en plus Pagan il est toujours là ok Pagan il est toujours là ok on peut aller derrière et alors voilà pour vous dire je me souviens voilà sur la PS3 en gros il y avait l'hélicoptère qui allait là si on ne tuait pas Pagan bien sûr on allait à l'intérieur et on déposait les cendres et Pagan il prenait l'hélicoptère et il partait comme si de rien n'était il abandonnait le Kirat tu vois et on pouvait même choisir hop lance roquette de lui tirer dessus maintenant la question c'est est-ce qu'on peut ouvrir on peut ouvrir non est-ce qu'on peut s'il te plaît oh ce serait incroyable récupérer ok on a récupéré le journal de Moine Guide mais mais d'accord donc là là attendez on est bien d'accord que ça c'est les cendres du daron ça ça c'est les cendres du daron je suis quand même pas débile Langshmana mine mine quoi Pagan mine mais attendez Pagan mine et Langshmana c'est mais attendez je suis en train de 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 recomprendre autrement le scénario attendez parce que dans les commentaires je crois y'a Théo Camio il avait dit si ça se trouve Pagan c'est notre père et en fait bah à moins que je comprends rien c'est quoi ce bordel en fait en fait Pagan c'est notre daron alors malheureusement on va pas pouvoir déposer les cendres donc dans tous les cas mais je suis content d'avoir réussi à être arrivé là quand même bon on va faire comme si on avait déposé d'accord mais non mais c'est pas logique si c'est notre père pourquoi il serait mais non c'est pas logique attendez je comprends plus rien j'essaye de comprendre bon écoutez très bien et par contre du coup je suis curieux maintenant qu'on a fait un glitch on a fait un glitch on est sorti de la map si je vais par là il se passe quoi attendez parce que là y'a quoi là bas je regarde vers où là ah je regarde vers ah bah oui c'est là ah oui d'accord on vient de là bas là on vient d'en bas voilà on vient de ce chemin d'en bas d'accord ok je suis curieux aussi déjà et si je vais là bas il se passe quoi parce que j'ai jamais eu l'opportunité d'aller là bas ah bah c'est l'entrée tout simplement oui bah c'est de la combien oui d'accord c'est pas exceptionnel d'accord bon est-ce que vous croyez qu'on peut encore aller plus loin bah du coup je pense pas bon en tout cas voilà les amis au moins on aura aïe on aura on aura essayé on aura réussi surtout à retourner ici donc ça c'est fort mais bon vous l'avez compris on peut pas y aller de manière légite le jeu nous en empêche donc on a réussi à le faire un petit peu en faisant un glitch et et vous sortez des limites ah ouais d'accord il se casse pas la tête il se casse pas la tête bon bah voilà bah très très bien très très bon ça Far Cry 5 peut-être peut-être pas laissez moi y réfléchir dans tout cas je l'ai pris sur Eneba si ça vous intéresse je mettrai également tout en description et puis voilà en tout cas merci vraiment merci infiniment d'avoir suivi toute cette aventure on va quand même attendez pour la nostalgie on va se taper à Banapour parce que c'est là que tout a commencé à peu près en tout cas mais d'ailleurs c'est complètement con Banapour c'est là où on a commencé alors que du coup au tout début on était au palais royal mais attends c'est improbable mais attendez je suis en train de réaliser que le premier épisode il y a un problème on était là-haut au palais royal ensuite on s'est fait évacuer nanani nanana et on s'est retrouvé ici genre quoi ? c'est improbable alors là c'est fou c'est complètement fou en tout cas le paysage normalement est toujours époustouflant c'est improbable j'adore en tout cas c'est magnifique et c'est sur ces belles images merci infiniment d'avoir suivi cette aventure on se retrouve très vite pour de prochaines aventures justement j'avais fait un sondage sur youtube dans l'onglet communauté pour savoir si vous vouliez que je poste mes let's play sur une chaîne youtube secondaire pour justement avoir vraiment que du let's play sur une chaîne secondaire et je trouvais l'idée assez sympa mais au final vous ne voulez pas donc écoutez c'est pas grave on va mélanger mon contenu mes vidéos montées avec mes let's play il n'y a pas de problème tout sera toujours sur cette même chaîne en tout cas donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à laisser le petit like le petit commentaire me dire vraiment encore une dernière conclusion si vous le voulez sur cette petite aventure enfin grande aventure et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos c'était Mkolo plein de bisous ciao tout le monde c'était Mkolo Sous-titrage ST' 501